et bien bonjour les ingseuses et aujourd'hui on se retrouve pour la reprise de l'aventure sea of thieves nous sommes en septembre 2021 ça fait quasiment un an que je n'ai pas touché au jeu il y avait énormément de mises à jour qui sont venus apporter beaucoup beaucoup de choses au jeu et qui font que je suis un peu largué c'est la première fois je vous le cache pas depuis sa sortie en 2018 que je suis largué dans le jeu j'ai l'impression d'être un débutant c'est aussi simple que cela par exemple si je prends l'émission fond de cal vent cendré trésor des cendres de nouveau voyage à mercenaires le for the dead c'est l'époque à laquelle j'avais quitté le jeu l'année dernière donc on était en octobre donc voyez quand je vous dis un an on n'est pas loin on est en octobre 2020 puisque c'était l'événement halloween c'est le dernier event en fait auquel j'avais participé entre guillemets équipage de rage je ne connais pas donc là il y y en a quatre déjà que je ne connais pas plus des nouveaux bouquins en légende de mer la faction de la faucheuse que je n'ai jamais vraiment plus le temps de monter mes trois factions principales voyez depuis le temps elles ont un petit peu augmenté mais pas pas de grand chose l'appel du chasseur loup de mer et la fortune d'athéna qui maintenant n'est plus limité au niveau 10 comme ce fut le cas pendant des années et donc de nouvelles fables avec carrément l'ajout de tout un pack de tout un décor tout un univers lié au à la franchise cinématographique pirates des caraïbes avec jack sparrow et compagnie voilà donc ils sont allés chercher la licence et on les en remercie parce que c'est très cool de marier si office aux pirates des caraïbes donc deux nouvelles fables il y en a une deux trois quatre cinq voilà cinq en tout et pour tout sur cette nouvelle mise à jour et on remarquera que lorsque j'avais arrêté de jouer et bien je n'avais pas fait les shores of gold en fait voyez on s'était arrêté avec les copains après la revanche de morningstar et nous sommes jamais allés au bout de cette fable en fait et de la neuvième partie de cette fable à savoir shows of gold il y en a deux autres ici qui ont été rajoutés voilà alors c'est marrant parce qu'on me dit que j'ai déjà commencé à la faire mais je m'en rappelle pas donc voilà beaucoup beaucoup de choses j'ai l'impression d'être un noob clairement je vous le dis aujourd'hui ce que je voulais faire c'était on va y aller doucement voilà je reviens sur le jeu je vais le reprendre je vais me réinvestir devant seulement on va faire ça petit à petit parce que comme j'explique c'est compliqué il ya tellement de choses que je peux pas recommencer j'ai vu qu'il y avait de nouvelles missions pour les trois factions de base que sont les marchands les collectionneurs d'or et bien évidemment l'ordre des âmes donc on va déjà commencer par ces petites missions qui ont été rajoutés puisque j'en ai déjà essayé une hier en off avec avec un co avec mon copain néné compagnon toujours et il s'avère qu'elles sont relativement bonne en tout cas meilleure que l'émission qu'on avait de base dans le jeu donc on va on va commencer par celle des marchands on fera une vidéo par par faction elle c'est parti donc je sais absolument pas quand ont été rajoutés ces nouveaux types des missions voyez ça s'appelle cargaison inestimable perdue par l'outil n'a pas que le saut on prend cela et ça donne bien puisque j'avais encore des mails à faire pour l'alliance des marchands le dernier niveau de mails est à 1000 j'étais à 780 je crois et on va opter pour cette mission sans plus attendre et en haut à gauche des petits objectifs quotidiens en fait à réaliser c'est assez relou je trouve parce qu'en fait à chaque fois que tu fais un truc genre tu ne gratte les couilles ça te marque vous êtes gâté les couilles et c'est insupportable en fait ça te notifie tout ce que tu fais en fait et ça alors ça débloque des petites récompenses un peu d'argent je crois de temps en temps des skins des trucs comme ça pourquoi pas en fait c'est lié à des défis qu'on te demande de faire des trucs passifs que tu es obligé de faire dans le fait sans même que tu t'en rendes compte alors écoutez je crois que c'est pas mal j'ai pas fait le plein du bateau je m'engage pas sur du pvp qu'on soit bien d'accord donc pas vraiment besoin de faire le plein je veux quand même refaire un tour c'est surtout de la bouffe qu'il va me falloir puisque vous allez voir on va retourner visiter des épaves comme au bon vieux temps comme à l'époque de zen le copain qui tenait à tout prix à visiter toutes les épaves qui trouvaient sur sa route et c'est insupportable son père d'un bon fou surtout qu'on vous aider on faisait des détours tu sais pour aller visiter les épaves quoi putain enfin on veut on veut pas quand il arrive je pense que c'est lui qui a scénarisé ces nouvelles missions je pense qu'il a demandé aux développeurs si vous aussi s'il vous plaît vous pouvez rajouter des missions avec beaucoup d'épaves à visiter ah je taquine je taquine hop voilà j'ai refait un dernier tour promis je vous invite pas plus que ça je cherche on ne pas charger le bateau outre mesure ça ne sert absolument à rien à part en bouffe parce que il va m'en falloir pour pour visiter les dites épaves je crois qu'il ya des barils ici un peu de planche ça serait pas mal au niveau des items je crois que sur les dernières vidéos ah oui alors c'est pareil faut que je vous explique un petit peu un truc sur la chaîne à la base lorsque les fables étaient sorties j'avais prévu de toutes les faire sur la chaîne et on s'était arrêté à la fable avec la piégeuse c'était c'est là dedans on s'était arrêté à la fable les contes de la piégeuse l'art de la piégeuse on avait fait filmer on avait fait et filmé le destin du morning star et la revanche du morning star qui correspond à quatre vidéos deux fois deux et en fait j'ai perdu les fichiers audio donc je sais absolument pas si je vais les upload c'est pour ça que je les ai jamais mis en ligne sur la chaîne parce qu'ils sont faits ils sont faits ils sont tournés mais en fait j'ai paumé les fichiers audio donc du coup soit alors shores of gold on l'a pas fait on avait commencé mais on a arrêté puis on n'avait pas le temps du coup on va se remettre dessus soit le destin du morning star et la revanche du morning star on les refait entièrement mais ça risque d'être long soit on passe directement à shores of gold soit je m'arrange pour bricoler un truc avec les fichiers vidéo et pas les fichiers audio malheureusement voilà je sais pas encore comment je vais me débrouiller mais j'aimerais bien les avoir toutes sur la chaîne toutes ces fables puis bien évidemment shores of gold en fait et puis après l'avant partance que rare dans et puis surtout surtout pirates des carrives j'ai très hâte de découvrir cet univers des pirates des carrives qu'on soit d'accord donc voilà pour le résumé donc c'est pour ça que ça fait plus d'un an maintenant que vous n'avez pas eu de vidéo si offive sur l'internative y que je vais rebaptiser aux gaming à d'ailleurs je trouve que c'est plus à propos comme titre et puis et puis voilà donc du coup on reprend on reprend et avant donc là très logiquement vu que j'aime bien faire les choses dans l'ordre que je suis très maniaque avant cette vidéo que je suis en train de vous faire tout de suite je vous explique tout ce qui s'est passé vous aurez eu la vidéo shows of gold et peut-être même les deux vidéos morning star je ne sais pas mais voilà ceci explique cela est donc là on y va on part à l'aventurant et avec toujours le même enthousiasme en 2018 je suis vraiment vraiment à chaque fois que je vois je sais c'est vraiment un mais peut-être un de mes top 5 all time en termes de jeu vidéo si office preuve en est à chaque fois que je reviens dessus c'est toujours avec le même engouement quoi alors du coup qu'est ce qu'on a sur ces nouvelles quêtes de marchands on voit en galleon's grey où toutes les petites îles qui ne s'est pas de morose pic très bien donc nous allons aller devoir nous se rendre dans le dans le débit ce roi ce qui ne m'arrange pas parce que je suis tout seul le débit ce roi tout seul c'est pas toujours évident mais écoutez on va faire ça donc en fait il va falloir établir la route et en fait on recherche un bateau qui a coulé qui n'est jamais arrivé à destination c'est à dire à morose pic donc on va devoir retracer le chemin qu'il a fait à la recherche d'un 10 en fait pour retrouver l'épave ok donc là je crois qu'on a déjà free paces east poste non tri rock isle ok donc on passe entre tri rock isle voilà et on passe entre shiver retreat et layers backbone je crois ouais ça m'a l'air d'être ça ouais c'est complètement simple ensuite on passe entre alors je connais pas le nom des îles du débit ce roi parce que je ne vais jamais dans le début de ce roi ça doit être crack and fall à gauche voilà c'est folle et fetcher's rest on passe ici ensuite on repasse entre les deux qui sont cinder islec et c'est une copie ni celui-là et enfin nous arrivons à morose pic ok très bien voilà la route qu'on va devoir établir aujourd'hui donc du plein sud il va falloir surveiller non seulement les eaux mais également le ciel puisque je vous rappelle qu'on recherche une épargne en priorité ah et c'est parti ouais donc toujours le même plaisir de retourner sur cio fils vraiment ça fait du bien d'avoir un petit peu abandonné le jeu parce que c'est vrai qu'il y a une époque où il a fini par me souler un petit peu là je reprends vraiment et du coup bah du coup je suis à fond dedans je vous le dis je suis vraiment à fond dedans j'ai envie de tout faire tu sais même si c'est très compliqué tout seul et puis avec ma nouvelle vie de papa parce que à l'époque j'étais pas papa ou alors attendez je sais plus non je crois pas que j'étais encore papa ah bah si parce que si si parce qu'on a tourné en octobre je crois que les dernières vidéos de 2020 a été tournée en octobre en novembre donc j'étais déjà papa très bien ok ok très très bien donc je n'ai rien dit mais du coup voilà je vais pas pouvoir ma pas je vais je veux m'investir comme à une époque sur ce jeu mais je sais très bien que j'en aurai pas forcément les moyens parce que parce que j'ai plus le temps que j'avais à l'époque ça devient compliqué alors du coup il faut surveiller le ciel d'accord ça me rappelle mes tout débuts sur ce jeu c'est ça quand je suis à la carte comme ça pour l'instant je vois rien de ah ici il y en a là regardez il y a des moites ici j'espère qu'il n'y a pas de barils explosifs putain s'il y avait eu des barils explosifs alors on retrouve une caisse de soie je crois que c'est et pas d'épave ici ok très bien pas d'épave pour le moment des petites caisses qui mangent pas de pain à une époque je les aurais pas ramassé parce que c'est du rouge et du vert seul le noir m'intéresse à présent cela dit étant donné que maintenant on n'est plus bloqué en termes de niveau de marchand chaque item est bon à récupérer alors j'ai déjà fait une mission de ce style avec néné on a réussi voilà on a tout trouvé ce qu'il fallait trouver j'espère que ce sera le cas également aujourd'hui pour la vidéo ça ça me rangerait je prends tout ce qui va prendre dans le tonneau pour l'instant je vois rien de particulièrement anormal dans ce que je récupère je prends ça je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à prendre dans les dans les tonneaux je sais pas ça m'étonnerait je pense que si c'est un objet un peu un peu particulier il sera pas dans des tonneaux ah bah putain au moment où je dis ça je vois un tonneau avec un truc bleu qui m'indique très clairement que je suis en train de vous raconter des conneries donc là on est sur krakens fall et on a quelque chose d'entouré sur krakens fall très très bien je crois que c'est la vie ouais c'est ça krakens fall c'est l'île qui se trouve juste en face donc on va y aller de ce pas donc là j'enregistre ma voix directement sur la gpu parce que j'en ai marre de perdre les fichiers sont généralement quand j'enregistre la voix c'est sur la city donc c'est un fichier indépendant ma voix est un fichier indépendant du fichier du vidéo du fichier source et c'est pour cette raison que quand c'est pas rangé dans le même dossier quand tu changes de pc entre temps quand tu rachètes des disques durs entre temps quand tu submerges tes disques durs de données de vidéos d'image de fichiers audio etc etc pendant des mois et des mois et des mois entre et que tu veux reprendre un truc en cours pas plusieurs mois après eh ben c'est très compliqué de retrouver ce que tu avais fait à l'époque c'est ce qui c'est ce qui est arrivé en fait c'est à dire que j'ai complètement paumé ces fichiers audio et je ne suis sûr de ne les pas avoir de supprimé donc ça me paraît étrangement donc là ça m'arrange parce que ça me fait des miles pour la réputation des marchands hop voyez je suis à 790 sur 1000 donc on s'en rapproche c'est la seule faction que bah pour laquelle je n'ai pas encore les 1000 miles sur 1000 alors si je regarde ma carte ça se situe dans la partie est de l'île c'est à dire là où je suis en fait là bas on a un coffre du faucheur que je ne compte pas aller ramasser en fait ce qui est entouré c'est la partie là où j'arrive en fait c'est ça c'est la partie là où j'arrive en fait l'île elle se regarde comme ça et moi j'arrive là ok par là il va y avoir quelque chose à récup alors une autre alors une la raison pour laquelle je n'enregistre pas ma voix sur les fichiers audio je vous ai donné c'est pour éviter de perdre le fichier audio à force ça me trouve c'est pas la première fois que ça m'arrive donc comme ça au moins j'ai tout sur une seule vidéo d'habitude je ne le fais pas parce qu'en fait il faut savoir que cet enregistrement là le fait d'enregistrer ma voix directement sur le hdpvr ça a tendance à faire saturer ma voix en fait et à faire un son dégueulasse donc je ne le faisais plus depuis pas mal de temps mais là il y a une autre raison qui me pousse à le refaire c'est que mes deux logiciels de montage actuel ne fonctionnent plus correctement je sais pas ce qui se passe j'arrive pas alors pour adobe première pro j'arrive pas à encoder une vidéo de plus d'une heure en fait il me l'encode tout va bien le problème c'est que quand j'ai la vidéo et ben sur la fin j'arrive pas à accéder à la fin de la vidéo en fait ça me ramène au début en fait à chaque coup sur n'importe quel lecteur peu importe le lecteur vidéo que ce soit sur youtube que ce soit sur en fait la vidéo est en erreur clairement elle est en erreur j'arrive pas le fichier est erroné en fait donc ça c'est pour adobe première pro sur des vidéos de 10 15 20 minutes 30 minutes 50 minutes s'avère de marché mais quand je sais quand ça passe l'heure ça devient compliqué et alors attendez parce que ça va être par là je pense je suis un peu loin mais c'est pas bien grave très logiquement très logiquement c'est là que ça se passe on va se mettre comme ça par contre j'ai pas une arme j'ai pas pris putain je suis trop con ouais je crois qu'elle s'en bat les couilles elle est juste là pour pour les missions cargo donc elle va pas mettre d'une grande aide là dedans il n'y a rien d'intéressant par contre j'ai pas de de munitions je suis parti un peu comme un voleur et on est de nuit donc ça n'arrange pas la donne voilà alors à noter qu'il ya en plus de contenu rajouté par le nouveau jour il ya également une amélioration de gameplay qui sont des plus bienvenus qui ont été ajoutés j'en ai déjà j'ai déjà été témoin d'une de ces améliorations de gameplay en apparaissant sur un serveur en commençant à charger mon bateau j'ai été expulsé du serveur à cause d'un crash ok le crash serveur les fameux crash serveurs qui ont rendu fou pas mal de gens sur ce site ok parce que je vous rappelle que c'est un jeu qui sont essentiellement multi ex exclusivement multi et qu'en tout cas c'est de garder sa progression ce n'est pas possible vu que tu as sur un serveur multi donc quand tu es sur une quête depuis trois heures et que tu arrives à la fin de la quête et que tu as dégagé du serveur parce que le serveur à crash t'es bon allez tailler l'évenne ok surtout quand tu es sur une quête athéna en fait il faut savoir que dernièrement donc en chargeant mon bateau je me suis fait dégager à cause d'un crash serveur mais la bonne nouvelle c'est que en me reconnectant le jeu m'a demandé si je voulais retourner sur la partie sur laquelle j'étais et en retournant sur la partie sur laquelle j'étais j'ai pu retrouver mon bateau chargé comme je l'avais chargé donc en fait il ya une mini sauvegarde qui se crée alors j'imagine qu'il faut pas attendre dix minutes d'un quart d'heure vingt minutes je sais pas comment ça marche mais en tout cas si tu reviens dans la foulée le jeu à sauvegarder ton truc donc ça c'est très très cool pour le coup du coup alors par contre ça ça a changé la roue des missions la carte est un peu humide et l'encre à couler mais on finira par arriver sur t14 donc là c'est pas bien compliqué bataille navale t14 t14 on est ici donc ça me fait faire un petit sud-est sur quelques quelques mètres j'ai du rail réassigné tous les raccourcis et tous si ça m'avait clairement tout dégager c'est parti sur sud est qu'est ce que je viens c'est comme j'expliquais ça mais c'est un jeu préféré ou le taille en fait tout support confondu tout est pas confondu toujours confondu parce que parce qu'il est juste fantastique regardez combien j'ai deux heures sur ce jeu j'estime mon temps de jeu à peu près 2000 heures à jouer les moites j'estime mon temps de jeu à à peu près 2500 heures mais c'est que l'estimation malheureusement on peut pas voir sur xbox le temps de jeu réel en fait c'est qu'une estimation mais je me rappelle avoir vu le temps de jeu en fait il ya c'était à noël 2019 fois c'est ça noël 2019 sur le microsoft sur le site microsoft en fait on pouvait voir autant de jeu du jeu auquel on avait le plus joué dans l'année 2019 ok le problème c'est que cette feature j'ai plus accès en fait c'était juste une feature ce comme ça temporaire pour noël et tu pouvais voir et à l'époque j'étais à quasiment 2000 heures sur ce fils on était fin 2019 donc ouais je pense qu'on est à 2500 parce que j'ai énormément joué même même en arrivant dans la maison là je me rappelle avoir passé de longues soirées sur ce fils avec les copains notamment sur les quêtes donc ouais je suis à peu près à 2500 heures des jeux si c'est un truc de malade mental j'ai passé des nuits blanches sur ce jeu des journées des après midi complète une quête athéna c'est 4 5 heures des fois 4 5 heures non-stop tu sais où tu es en solo et en priant pour qu'il n'y ait pas un crash tard d'heure enfin voilà je connais toutes ces sensations du jeu la quête athéna les squelettes les squelettes quand tu es à plunder en ballet les squelettes quand tu es à à discovery ridge et qui sont au sommet de l'île les squelettes quand ils sont dans la grotte de devil's ridge enfin j'ai connu tous ces moments de galère quand tu es tout seul et que tu as bité ton couteau et que tu as des squelettes level max à affronter c'est une galère quoi alors du coup qu'est ce qu'on a petite caisse est ce qu'il ya une épave non ça m'a l'air d'être assez aléatoire parce que quand on avait joué avec néné sur ce genre de mission alors la mission nous elle était entre si je vous c'était pas encore tout à fait la même mission je dirai ça plus tard je vais déjà récupérer mes caisses j'espère que je ne vais pas me faire attaquer parce que je commence à avoir un peu de putain quand alors je suis désolé je pars dans tous les sens au niveau de mon commentary là je pars absolument dans tous les sens je commence des choses que je ne termine pas donc je vais en terminer que le logiciel de montage adobe première ne fonctionne plus correctement j'arrive plus à faire des vidéos depuis une heure c'est la galère et sony vegas pro 2019 depuis peu et bien en fait les vidéos de très longue il les encode plus dire qu'ils bloquent en fait ils bloquent pendant l'encodage obligé de de fragmenter mes vidéos en plusieurs fragments de 10 minutes parce que si c'est trop long si la vidéo est trop conséquente il sature le truc donc je suis obligé de faire des sections de 10 minutes par exemple sur une vidéo de une heure ça te fait tu comptes ça fait six sessions de 10 minutes et c'est six sessions de 10 minutes je suis obligé de les coller entre elles pour faire ma vidéo de une heure sur adobe première c'est insupportable tu vois je perds un temps fou je perds un temps fou du coup ce qu'il faut que je fasse déjà c'est ça et on va récupérer le trombon des nouveaux mobs également dans le jeu à découvrir les crabes géants des fantômes sur les plages et puis et puis et puis des sirènes des sirènes mais pas les sirènes de mer des pierres les statues en pierre qu'on avait jusque là vraiment des vraies sirènes qui t'attaquent quand tu es dans l'eau alors elle t'attaque pas tout le temps je pense qu'il ya des conditions bien précises à réaliser pour les pour les apercevoir cinder ice let's c'est la petite île qui est juste en face de moi toujours le plaisir de jouer en solo il ya des gens qui n'aiment pas sophie en solo ils adorent le jeu mais uniquement multi tu les verras jamais en saut alors que moi j'aime vraiment les deux et j'ai même une petite préférence pour le solo non pas que je n'aime pas jouer avec les copains c'est parce que je suis en train de dire c'est juste que quand tu es en solo ça ça pour toi tout seul en fait la beauté des vagues le bruit du bois qui craque sur le bateau moi c'est un jeu si c'est un orgasme en fait auditif c'est un jeu à smr en fait si tu veux sur moi je me nourris l'ambiance c'est vraiment un jeu détente qui te propose de la détente parce que c'est pas ça peut ne pas être un jeu détente si au final si je te regarde si je te demande d'aller voir l'épisode 2 dans ma série la s'y office l'épisode 2 curse at sail tu verras que c'est pas de la détente pas du tout cela dit ça peut avoir un aspect détente si tu choisis pour ça il suffit de pas récupérer d'objets de balader comme ça t'as pas l'impression de te faire couler vu que t'as pas d'objets voilà tu te balades tu récupères les bouquins parce qu'il ya des bouquins à trouver sur les plages alors je vais aller sur lui parce que vous voyez un truc de là bas donc ça je rappelle que je suis en train de faire ce sont les nouveaux types de quête marchands en plus des des poules et les cochons qu'il fallait aller récupérer sur les îles nous avons à présent nous avons à présent des petites quêtes comme ça scénarisé hop alors ça dit quoi ça dit quoi ça dit quoi je regarde juste si ok ça fonctionne alors là je vois pas si l'enregistrement audio fonctionne donc je croise les doigts par que ça sature pas je parle pas trop fort de manière j'ai un bébé qui dort ceux qui s'étonneront de ne pas m'entendre aussi enjoué que d'habitude oui quand je faisais des gameplays en 2014 2015 je pétais le feu j'avais 25 ans je hurlais voilà si tu veux j'étais seul dans mon appart ok maintenant ça finit je suis papa j'ai le gamin qui dort dans la pièce à côté puis même de moi même je me suis calme et j'ai plus j'ai plus 22 ans donc je suis un peu redescendu en termes de base quoi alors on fait un peu d'action un navire squelette droit devant trop tard pour changer de cap on va se battre alors là ça me ça m'arrange pas du tout ça m'arrange pas du tout j'aime pas du tout l'idée en fait j'aime pas du tout l'idée si tu veux tout savoir ouais non 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 j'aime pas du tout l'idée bref c'est où qu'il faut que j'aille droit devant donc il va m'attaquer si tout se passe bien alors j'espère qu'ils ont pensé au sloop solo et qu'ils vont pas mettre une armada en face juste un petit truc ça me suffit j'ai pas envie de combattre en fait tu vois je suis pas là pour combattre ce soir comme j'expliquais sur surface il y a de multiples facettes de gameplay si tu as envie de combattre tu fais les 10e et machin tu vas sur les forterelles si tu cherches la merde ou d'autres joueurs tu peux vraiment avoir cet aspect bataille navale des fouloirs mais comme tu peux rechercher juste l'évasion et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui rechercher quantiment l'évasion par contre je suis censé me faire attaquer par un sloop squelette j'espère qu'il va bien spawn même si ça me fait chier je préfère qu'ils spawnent et que j'en chie plutôt que la mission ne se réalise pas comme je veux dans l'enfer apparemment il devrait être dans les environs peut-être sur la route de l'avant poste et l'avant poste est juste en place là je le vois alors il est à droite là en poste mais c'est ça en fait je pensais que c'était là bas tu vois j'ai confondu je pensais que c'était lui qui était en face mais non en fait il est là ah regardez je vois des zoos là bon ça doit être cela ou alors peut-être que en fait il y aura pas de de sloop qui va spawn en fait peut-être que c'est juste pour t'expliquer qu'ils ont fini par couler parce qu'ils se sont tapés contre un sloop ok je pense que c'est ça en fait non parce qu'en fait j'ai un doute parce qu'en fait si vous voulez quand on a fait la mission avec avec néné à deux du côté de l'achat spire il ya un gagnant squelette à spawn mais je pense que c'était pas lié à la mission je pense que c'était juste un spawn aléatoire c'est pour ça je me suis dit qu'en fait dans ce schéma de mission il y avait forcément un moment un combat contre un contre un bateau squelette alors comme je vous expliquais il ya trois il ya donc ce nouveau type de mission il y en a un par faction on a également essayé celui des collectionneurs d'or qui est très très bon il faut rechercher des indices en fait à une boussole qui est approximative ce qui t'indique vaguement l'endroit où il faut se diriger avec ton bateau donc tu y vas et plus tu arrives à l'endroit précis en fait plus la boussole devient précisée même et en fait tu vas sur plusieurs îles tu découvres des fragments de cartes et les fragments de cartes te donnent là bas tu donnes une île ou il ya un coffre qui est enterré et quand tu te rends sur ce coffre enfin quand tu te rends sur cette île tu détermines pas un coffre une clé la clé te permet d'aller sur une autre île pour ouvrir une pièce un petit peu comme dans les dans les fables en fait vous savez les pièces un peu la indiana jones avec plein de pièges et tout de l'eau qui coule et puis il faut récupérer des trésors et c'était vraiment vraiment excellent on l'a foiré malheureusement on n'a pas réussi à terminer convenablement même si on a rapporté beaucoup de fric du coup je vais accélérer un peu la donne et donc ça c'est pour les nouvelles missions collectionneurs d'or et pour les nouvelles missions collectionneurs d'âmes je ne les ai pas encore essayé parce qu'il s'agit de pve forcément un collectionneur d'âmes vous tapez contre des squelettes et voilà en fait c'est des missions contre des bateaux squelettes apparemment c'est ici que ça a coulé on va pas trop loin on va pas trop loin on va pas loin parce que le problème je regarde juste avant de plonger s'il n'y a pas un fils de pute ça m'a pas l'air ça a l'air d'être relativement calme et on y go par contre j'ai pas la clé malheureusement donc en fait il y a une clé à récup mais je n'ai pas alors si toutes les missions se ressemblent ce que je pense être le cas il y a un squelette qui est emprisonné quelque part enfin qui est attaché et qui assure lui un manifeste tiens le voilà donc là j'ai le manifeste mais par exemple et ça c'est très important ça c'est ce qui permet de valider ta mission autant plus que ce bouquin il se revend je vais sûrement crevé du coup parce que je vois pas ma vie j'ai pas envie de lâcher le journal là si c'est bon ouais mon bateau ok ok donc j'ai loupé un truc les petits gars j'ai pas la clé et ça m'inquiète j'ai pas la clé parce qu'en fait normalement je suis censé avoir trouvé une clé par contre vite 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 s'il y a un arcain qui me termine ça va pas le faire normalement je suis censé avoir trouvé une clé le problème c'est que je n'ai pas vu la clé à mon avis elle est sur cinder icelette j'ai pas assez fouillé je pense qu'il fallait peut-être tuer un squelette sur cinder icelette quelque chose comme ça en fait en fait si tu veux normalement tu es censé trouver une clé et vous avez vu la capitaine la cabine du capitaine de cette épave elle était fermée donc la tête permet de l'ouvrir à l'intérieur des caisses de soie des caisses d'épices ce genre de conneries beaucoup 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 c'est à dire qu'il y en a vraiment énormément là on va faire un plein nord énormément j'aurais dû marquer l'emplacement sur la map parce qu'en fait j'ai peur que les ozoïdes et spawn je suis désolé je me prends comme un branque mais comme j'expliquais cette mission je l'ai fait qu'une fois donc un peu d'indulgence on découvre tranquillement le délire on découvre tranquillement le délire qui comme j'expliquais c'est en plus dans une partie du monde que je ne connais que très peu que très mal donc du coup dans des îles et tout voilà j'arrive pas quoi donc oui normalement c'est censé avoir une clé et la clé est censé ouvrir la cabine du capitaine et dans cette cabine plein de caisses comme ça vous n'avez plus à voir quoi quand je vous dis qu'il y en a plein c'est un truc de malade il y en a peut-être une quinzaine quoi ouais j'ai complètement zappé prendre la clé j'espère que les squelettes vont respawn étant donné que le voyage est terminé j'ai peur que non étant donné que le voyage est terminé là officiellement il a achevé le voyage donc j'ai peur que les squelettes ne spawnent pas auquel cas je considérais cette mission quand même comme terminé c'est juste que j'ai pas le putain escompté en fait mais voilà vous avez vu le but c'était de découvrir ensemble finalement le tenant de ces nouvelles missions marchands vous m'aurez juste pas vu ouvrir la cabine mais c'est pas bien je compte pas leur faire quoi trois avec vous et c'est surtout que si je la refais en fait maintenant je connais maintenant vu que ça fait déjà deux fois que je la fais dans une fois en solo si je la refais il y aura plus le même effet de surprise parce que là déjà l'effet de surprise est un petit peu gâché par le fait que j'ai déjà fait la mission en duo pas celle là mais une mission similaire en duo avec néné là maintenant je les refais en solo donc maintenant j'ai bien compris le délire tu vois surtout l'erreur que j'ai commis à ne pas récupérer la clé sur l'île donc maintenant si je refais la vidéo il y aura aucun sens il y aura plus de découverte en fait bon j'espère juste que les squelettes n'ont pas de spawn mais vu que le voyage est terminé je pense que si malheureusement je pense que c'est le cas je pense que je considère que je ne suis plus en légitimité d'affronter les squelettes parce que normalement c'est un de ces squelettes là qui a la clé sur lui c'est quoi ça non je pense que je me suis niqué la gueule comme un grand tout seul j'ai complètement les apc de qui on est d'accord qu'elle est pas là je crois que j'ai eu peur j'ai refusé le bébé qui pleurait bah tu sais j'ai entendu le bruit de la mouette démoniaque là et non pas que mon bébé est un fasse des cris de moette démoniaque c'est pas ce que je suis en train de dire mais j'ai juste vu que c'était le gamin qui pleurait vu que j'ai des écouteurs ils sont assez fort parce que quand je joue à si au fils je mets le son du jeu à toc parce que parce que c'est génial où est-ce qu'ils m'ont attaqué tout à l'heure les squelettes oh putain ils sont encore là alors dis moi que c'est eux non ça m'a pas l'air d'être ruf ça c'est ultra rouge ça c'est un truc qui est vraiment vraiment cascoï je vais me mettre full life histoire d'être sûr de pas crever bah écoutez je ne vois rien donc ah 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 non malheureusement fausse joie fausse joie malheureusement je suis déçu je suis déçu et je pense pas que la clé était sur l'île parce que enfin parce qu'en fait quand je suis arrivé j'ai trouvé non seulement j'ai trouvé la non seulement j'ai trouvé une caisse rouge je crois de mémoire et puis j'ai trouvé la bouteille avec le message dedans et donc je pense que s'il devait y avoir la clé sur l'île elle serait juste à côté tu vois ce que je veux dire rien à creuser ici au passage non donc non à mon avis il fallait que j'affronte un des squelettes qui a spawn à ce moment là et lui m'aurait donné probablement la clé bon bah voilà écoutez j'ai foiré à moitié oui et non on va dire parce que j'ai quand même bon donc c'est ça j'ai foiré à moitié en fait j'ai foiré à moitié la mission mais d'un côté on est en plein sud sud-est mais plus sud que sud-est mais d'un autre côté j'ai quand même récupéré le principal c'est à dire le bouquin voilà parce que la clé elle vous donne une récompense monétaire puisqu'elle vous donne des caisses comme j'expliquais des caisses noires des caisses rouges des caisses vertes des caisses blanches un peu déçu d'ailleurs par le la valorisation de ce butin avec néné ça c'était sûr j'ai pu s'égarer beaucoup trop près un peu déçu par la valorisation de ce butin avec néné hier parce qu'en fait on est très haut niveau lui et moi et en fait on a eu beaucoup de caisses vertes et beaucoup de caisses blanches donc voilà pas des gros items quoi si tu veux rien de bien transcendant là où on aurait préféré avoir beaucoup plus de noirs et de rouges merde putain je suis pas du tout en bon sens ça je fais le con je parle je parle et du coup je me concentre pas sur le gameplay bordel on a dit sud légèrement est genre genre comme ça bon et j'ai pas le vent ça serait trop beau ah quelle histoire oui donc comme j'expliquais la mission je l'ai à moitié réussi parce que j'aurais pas les caisses parce que j'ai pas pris la clé comme un gros con donc j'aurais pas plus d'argent cela dit j'ai récupéré le principal c'est à dire ce manifeste oui parce qu'en fait ça ça se revend à l'alliance des marchands et ça je vais refaire la même connerie je vais refaire la même connerie c'est juste c'est très très juste je suis désolé putain cette vidéo est très compliqué à faire pour moi parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur ce jeu sur ce fait que voilà pendant un an j'ai pas joué donc il ya plein de choses qui ne passe pas au dessus putain c'est beau là bas regardez magnifique 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 donc c'est pour ça je pars dans tous les sens et niveau de mon commentaire c'est une catastrophe vraiment une catastrophe donc comme j'expliquais ça ça se revend à l'alliance des marchands et en plus de boudin et du pognon ça vous donne ça vous développe des réputes parce que si je ne vous dis pas de bêtises les fonds de cale te demande alors c'est peut-être pas du vent cendré c'est peut-être du trésor de cendres non il ya une de ces missions de duke là qui te demande de ramener le manifeste en fait tu vois ce que je veux dire le voyage mercenaire je sais pas je me suis pas encore penché sur la question et notre île elle est juste là et du coup pas la clé ouais grandement déçu ça fait chier d'autant plus que regardez encore les moites il y a encore les moites donc ça ça fait chier alors des nouvelles musiques aussi ça c'est la musique je rentre au port sans avoir gagné d'argent je rentre au port la cul entre les jambes brocouille comme on dit dans le bouchon noir tant pis c'est pas grave au moins je le manifeste joyeux anniversaire je pense que la musique est sorti pour les années pour l'anniversaire de sea of fields au mois de mars cette année parce que au mois de mars 2020 elle y était bon c'est pas mal de nouvelles musiques franchement ils ont fait un gros travail à ce niveau là en termes d'ajout toujours le bug donc celle là on la connaît celle là elle revient en boucle une nouvelle la marseillaise une marseillaise mais un peu retravaillée alors je sais pas comment ça marche est-ce que en fonction de ton pays la musique qu'elle change est-ce que les anglais ont une variation de god save the queen les américains une variation du star spangled banner et nous une variation de la marseillaise en fonction de là où tu trouves bon celle là le connu il y en a d'autres je les ai pas toutes passées en revue mais c'est juste que je fais attention j'arrive à bon bord bon 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 alors on va revendre ça c'est le plus important voilà 8000 balles quand même alors du coup j'ai un doute là est ce que c'est bien une mission de duo qui te demande de récupérer les manifestes ou est-ce que c'est juste la faction des marchands qui au même titre qu'elle te demande de récupérer tous les items qui lui sont liés te demande donc forcément de récupérer aussi le manifeste tu vois c'est à dire qu'en fait pour traduire ce que je viens de dire si je fais ça 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 à mon avis la caisse de rome 50 et là à mon avis un truc manifeste on est d'accord non je pense que c'est ça en fait voilà ok moi c'est ça en fait c'est même pas une quête de duc du coup je suis déçu je vous récompensez que ce soit une quête de duc parce que les quêtes de duc te rapporte et des doublons donc bien ça aurait été plus intéressant alors mal du bon je m'en sers pour améliorer ma réputation de pvp la commande appelle ça merde j'ai bouffé le nom l'alliance de l'égout de mer je crois que voilà en très gros la faction pvp du jeu c'est qui te demande de jouer en arène vu qu'on ne joue jamais en arène autant moi j'adore le pvp sur surface quand on est face à des joueurs xbox parce que sinon ça devient ingérable mais moi franchement quand on joue contre des joueurs xbox et tout le pvp je trouve je trouve super il n'est pas déséquilibré c'est pour ça que je trouve super sur le jeu mais de l'inter que ça en fait moi ça m'emmerde c'est pour ça que je fais jamais d'arène moi je préfère vraiment le jeu dans ce qu'il est à la base quoi c'est à dire un jeu de voyage de découverte d'aventure et s'il doit y avoir de pvp je trouve que l'équilibre est mieux en fait comme ça écoutez tac je suis désolé j'ai pas pu la faire convenablement vous m'avez pas vu ouvrir la cabine du capitaine pour la simple et bonne raison que j'avais complètement zappé qu'il fallait une clé et de ce fait j'ai pas affronté les squelettes sur sander islet qui ont spawn au moment où j'ai récupéré le manifeste il aurait fallu que j'affronte les squelettes et que je les tue le problème c'est que j'ai perdu du temps entre temps j'ai fini le voyage parce que je suis allé récupérer manifeste et le fait de finir le voyage a déprogrammé les squelettes liées à la mission donc j'avais beau revenir sur sander islet ils étaient plus là donc la clé disparue à tout jamais donc mais voilà vous avez compris l'idée pour ceux qui ne jouent pas à sophie c'est pour ceux qui qui regardent uniquement mes parties sur le jeu et qui donc du coup regardent les vidéos pour pour savoir ce qui a été apporté dans le jeu depuis voilà premier exemple des nouvelles quêtes donc c'était la quête des marchands j'ai oublié le nom qu'on leur donne à ces putains de quête c'était le contrat inestimable alors là par contre c'est en item rouge parce qu'on est on est dans le dans le devils du coup c'est pas celle là alors dans elle va elle en donne pas elle de mission d'accord elle donne pas de mission comme ça donc voilà le nouveau type d'expédition marchand honnêtement je trouve ça super sympa pour moi c'est les meilleurs types de mission marchand qui existe parce que aller revendre des poules et des cochons c'était sympa j'ai beaucoup aimé le faire mais le problème c'est que ça manquait un petit peu de scénario de là ils essaient de rajouter un peu de l'or tu vois tu sais tu découvres des parchemins qui t'explique que tel voyage a mal tourné parce que les mecs se sont tapés contre des squelettes bon c'est c'est du scénario de bas étage attention c'est pas du grand scénario mais je sais pas ça rajoute un petit peu de comment dire un peu de l'or un peu de storytelling on va dire quoi alors qu'aller chercher des cochons et des poules bon ben c'était cool mais c'était vraiment du farming puré toujours donc voilà alors cette mission là je l'ai fait trois fois à chaque fois c'est exactement le même ordre c'est à dire qu'en fait tu découvres déjà premièrement sur la route des débris avec dans les tonneaux un indice un indice qui va t'emmener sur une île l'île où tu vas trouver la clé quand tu joues quand tu fais les choses dans l'ordre en affrontant les deux squelettes qui spawn et bien évidemment un dernier indice et l'indice qui va te t'emmener au bateau donc une épave c'est toujours une épave une épave dans laquelle il ya un squelette qui attaché donc faut trouver le squelette récupérer manifeste parce que c'est le plus important c'est ce qu'il valait de la mission et vous avez vu on le revend une pièce donc c'est pas rien et puis et puis donc avec la clique vous avez trouvé entour les squelettes vous ouvrez la cabine du capitaine de l'épave vous récupérez votre butin supplémentaire toutes ces caisses qui n'attendent que vous malheureusement le problème c'est que de ce qu'on a pu voir la récompense à part si on ne parle pas du manifeste en fait si on parle vraiment du butin en lui même il n'est pas terrible après il ya le manifeste qui te rajoute quand même une vitesse d'or on peut prendre en compte voilà donc donc voilà merci à vous tous et j'espère que cette vidéo vous a plu je suis vraiment content de revenir sur ce fils on a beaucoup beaucoup de boulot avec les copains et j'ai beaucoup de boulot et tout en vidéo pour essayer de vous montrer tout ce qui va c'est tout ce qui se passe depuis que je suis parti en fait tout ce qui était rajouté que les mises à jour les seigneurs des cendres etc etc mais je vais kiffer le faire parce que si au c'est quand même de la balle allez ciao les angues à la prochaine